Le championnat national, on jouait la 29e journée vendredi soir et des placements périlleux pour Luçon sur le terrain du leader Strasbourg, invaincu à domicile depuis le début de la saison. 19 500 spectateurs au stade de la Meno à Strasbourg pour un match de national, c'est assez incroyable. Et une domination strasbourgeoise en début de partie, on a vu cette tête de Grimm bien captée par Martin. Domination concrétisée à la 25e minute avec Blayac qui s'en va dribbler le gardien luçonnet avant d'envoyer le ballon au fond des filets, ça fait 1 à 0. Les Alsaciens qui poursuivent leur marche en avant avec une nouvelle occasion pour Buanga, puis c'est au tour de Liénard de tenter sa chance, mais Anthony Martin détourne en corner, 1 à 0 à la mi-temps. A la reprise, Strasbourg est encore dangereux avec Bellameur qui file seul au but, mais excellent retour de Loïc Guillon qui empêche l'attaquant de frapper. Les luçonnets se montrent enfin un peu dangereux avec une frappe de Pessali qui alerte le gardien strasbourgeois. Malgré de nombreuses occasions, Strasbourg n'arrive pas à faire le break. Et à la 84e minute, très bon ballon de Pessali vers Ajorque qui du pied gauche trompe le gardien et égalise. Un but partout, des luçonnets sous pression dans les dernières minutes avec de nombreuses offensives alsaciennes, mais les Vendéens tiennent bon et obtiennent donc un très bon résultat sur le terrain du leader. Un but partout.